De retour en direct sur le plateau de la foire de Brignol avec cet après-midi autour du concours de cuisine spécial Poichiche. Ça y est, on a fait deux, trois directs dans l'après-midi pour montrer un petit peu les coulisses de l'activité, le stress des candidats. Il y avait du spectacle, c'était vivant, c'était prenant. On se retrouve avec vous Nicolas, Pierre-Anthony, vous êtes chef étoilé à l'hostellerie de l'abbaye de la Selle à quelques kilomètres d'ici. C'est une première pour vous d'être jury comme ça dans un concours de cuisine ? Non, j'ai déjà fait, on participe souvent mais en basse période, c'est-à-dire maintenant, sur des concours, sur des jurys pour des meilleurs apprentis de France, sur plein de choses. Quand on nous demande d'intervenir et quand le temps nous le permet, on fait ça volontiers. Donc là, c'était l'opportunité de faire ça à la foire à Brignol, vu qu'on est à côté, c'était pratique. Avec une thématique en plus sur le Poichiche, c'est un aliment, un produit que vous travaillez à l'hostellerie ? C'est un aliment qu'on travaille de plus en plus parce qu'il a beaucoup de particularités, c'est-à-dire qu'on peut le travailler sous n'importe quelle forme. On a de la farine de Poichiche, on peut faire des panisses, des socas. Et on a une tendance culinaire sur des légumineux qui prend le pouvoir sur certaines choses. Donc c'est vraiment très intéressant et on sait l'accompagner ou à l'apéritif ou avec un poisson blanc, un petit ragoût de Poichiche. Avec des tomates du jardin, ça passe très bien. Et des fois, on s'essaye à faire des pâtes brisées avec de la farine de Poichiche et ça prend forme. C'est vraiment bien. C'est très apprécié par les clients chez nous. Voilà, c'est un produit qu'on peut effectivement décliner de multiples manières. Sarah Tatouille, c'est un peu vous qui étiez à la baguette de ce concours de cuisine. On vous a vu courir de table en table, donner des conseils. Alors, premier retour d'expérience ? Alors, premier retour d'expérience, c'était très sympa parce que tout le monde était vraiment sur sa recette. Et puis là, nous avons du coup les gagnants qui n'étaient pas prévus pour participer. Oui, ils se sont fait attraper par le gol deux secondes avant le départ du concours. Comme quoi la vie. Et ils nous ont régalé. Tous les participants, de toute façon, c'était très, très bien. Je pense qu'ils ont tous pris du plaisir. Et puis moi, j'ai pris du plaisir à les aider, à les conseiller. Oui, on a vu l'ambiance. Ce n'était pas du tout compétition. On était là pour se faire plaisir avant tout, pour s'amuser. Effectivement, on est avec Stéphanie et Michel, les gagnants de ce premier concours de cuisine pois chiches de Brignol. Détaillez-nous le plat que vous avez proposé au jury. Alors, pour commencer, il y a une tartelette d'houmous à base de ricotta et sa chips de jambon cru. Et ensuite, sous forme de rougail avec pois chiches, tomates fraîches et le chorizo. Voilà. À la maison, vous cuisinez en duo aussi ? Il y a une chasse gardée de monsieur ou de madame ? Aujourd'hui, c'est un exploit. C'est peut-être pour ça qu'on a gagné aujourd'hui. Parce qu'il était avec moi. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Effectivement, c'est réel. Voilà, vous étiez devant en train de regarder. Sarah vous a attrapé. C'est Sarah qui a tout fait, en fait. Voilà, elle a vendu le produit. Et du coup, on s'est lancé. On s'est dit, pourquoi pas ? Allez, on y va. Et finalement, c'était très agréable. On a beaucoup apprécié. Et puis voilà, en plus de ça, on a gagné. Donc, quelque chose d'incroyable. De plus, quoi. Et oui, en plus, vous ne repartez pas les mains vides. Il y a des jolis cadeaux. Oui, oui, oui. On a été gâtés, là. Les cadeaux sont là-bas. Mais on a été bien gâtés. Vous partez avec quoi ? Il y a des produits. Il y a un plat Peugeot. Il y a un bon cadeau. Il y a bouteille de vin. Le beau tablier en souvenir de la foire. Donc, franchement, on est ravis de cette journée. Et puis, c'est l'occasion peut-être de poser votre CV sur le haut de la pile pour essayer de séduire Nicolas Pierre-Anthony, d'intégrer une brigade ? Non, je pense qu'on viendra manger, certainement. Même plus sûr qu'on vient de manger que ce qu'on passe en cuisine. Ça, c'est encore plus sûr. Merci. Encore mieux, alors, volontiers. Une invitation à manger en cuisine, derrière, pour rentrer dans les coulisses de l'hostellerie de l'abbaye de la Selle. Ça, c'est aussi un très joli lot. Une chance que vous n'auriez pas eu autrement. C'est clair. Nicolas Pierre-Anthony, le plat proposé par Stéphanie et Michel, il était étoilable. Il était proposable dans un restaurant comme le vôtre ? Avec un dressage différent, oui, pourquoi pas. Les goûts, ils étaient là. Ce qui était vraiment agréable, pour ma part, c'était qu'il y avait deux textures sur cette recette. C'est-à-dire qu'il y avait le hummus qui était là sur un pain tosté. C'est fort agréable. Et un petit ragoût de pois chiches, tout simple. Mais voilà. En définitive, c'est une recette avec deux recettes. Et c'est ça qui était vraiment agréable, je trouve. C'est ça qui leur a donné des points sur l'originalité, je pense. D'avoir fait deux recettes, du chaud, du froid, et de proposer ces deux recettes. Voilà, des félicitations d'un chef étoilé, d'une blogueuse culinaire. Vous n'avez pas perdu votre samedi après-midi. Vous avez bien fait de venir participer à ce concours culinaire pois chiches de la foire de Brignol. Messieurs, dames, merci. On s'est bien amusés aussi à vous suivre, à suivre l'élaboration des recettes. Bonne fin de journée, bonne fin de foire. Merci beaucoup.